Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 12. Verset 12 de l'Épître aux Romains. C'est pourquoi, comme le péché est entré dans le monde par un seul homme, et la mort par le péché, ainsi la mort a passé dans tous les hommes par celui en qui tous ont péché. Commentaire de saint Thomas. Après avoir énuméré les biens que nous avons acquis par la grâce de Jésus-Christ, l'apôtre fait voir de quels mots cette même grâce nous délivre. Saint Paul établit donc que par la grâce de Jésus-Christ nous avons été rachetés premièrement de la servitude du péché, secondement de la servitude de la loi, chapitre 7, ignorez-vous mes frères, troisièmement de la damnation éternelle, confère chapitre 8, il n'y a donc plus maintenant de condamnation. À l'égard de la servitude du péché, il montre premièrement que par la grâce de Jésus-Christ nous sommes rachetés pour le passé du péché originel, secondement qu'appuyé sur elle, nous sommes prémunis contre le péché pour l'avenir, à ces mots, 6, 1, que dirons-nous donc ? Sur le rachat du péché originel, l'apôtre traite d'abord de la transmission de ce péché, ensuite de la transmission de la grâce qui détruit le péché à ces mots au verset 15, mais il n'en est pas de la grâce. Sur cette transmission du péché, d'abord il l'expose, puis il l'approuve à ces mots au verset 13, car avant la loi. Pour exposer la transmission du péché, premièrement il l'énonce, deuxièmement il en montre l'universalité à ces mots au verset 12, ainsi la mort a passé en tous. Premièrement, en énonçant la transmission du péché, il fait voir d'abord l'origine du péché, ensuite l'origine de la mort à ces mots, et par le péché la mort au verset 12. L'apôtre dit donc que par Jésus-Christ nous avons reçu la réconciliation, car elle est entrée par lui dans le monde, ainsi que par un seul homme, à savoir par Adam. Sur quoi il faut remarquer que les hérétiques pélagiens, niant que le péché originel exista dans les enfants, prétendaient que ces paroles de l'apôtre devaient être entendues du péché actuel, ce péché étant entré dans le monde par Adam, selon eux, en tant que tous ceux qui pêchent imitent le péché d'Adam, selon ces paroles d'Osée 6-7, « Comme Adam, ils ont transgressé mon alliance. » Mais comme l'a dit saint Augustin en réfutant leur doctrine, si l'apôtre parlait ici de l'introduction du péché actuel qui est commis par imitation, il ne dirait pas que le péché est entré dans le monde par un homme, mais plutôt par le démon que les pécheurs imitent, suivant ce passage de La Sagesse 2-24, c'est par l'envie du démon que la mort est entrée dans le monde. Il faut donc entendre que le péché est entré dans le monde par Adam, non seulement par imitation, mais par propagation, c'est-à-dire par l'origine viciée de la chair, comme il est dit dans l'Épître aux Éphésiens 2-3, « Nous étions par nature enfants de la colère » et au psaume 50, verset 6, « J'ai été conçu dans l'iniquité. » Mais il paraît impossible qu'un péché se transmette de l'un à l'autre par l'origine charnelle. Le péché, en effet, a son siège propre dans l'âme raisonnable qui ne se produit pas par l'origine charnelle. Car d'abord, l'intellect n'est point un acte d'un corps qu'un conque, et ainsi il ne peut être produit par le moyen de la génération corporelle, comme le philosophe l'explique dans le livre de La Génération des animaux. Ensuite, l'âme raisonnable étant un être subsistant en soi, puisqu'entre autres preuves elle a son opération propre et ne subit point le contre-coup de la corruption du corps, il s'ensuit que sa reproduction ne dépend point de la génération du corps, comme la reproduction des autres formes qui ne subsistent point par elles-mêmes et qu'elle a sa cause en Dieu même. Conséquemment, le péché qui est un accident de l'âme ne peut pas davantage être transmis par l'origine charnelle. À cela, on répond avec raison que, quoique l'âme ne réside point dans le principe qui reproduit le corps, ce principe contient néanmoins une vertu qui dispose le corps à recevoir l'âme, et celle-ci, s'y étant une fois établie, se conforme aussi au corps, à sa manière, parce que tout ce qui est reçu existe dans le récipient, suivant le mode propre du récipient. C'est pour cela que nous voyons les enfants ressembler à leurs parents, non seulement quant aux défauts corporels, comme un népreux engendre un népreux, et le goûteux un goûteux, mais encore quant aux défauts de l'âme, comme le père, colère, engendre un fils coléreux, et l'insensé, un enfant insensé. Car bien que le pied qui est le sujet de la goutte ne soit pas dans le principe de la génération corporelle, non plus que l'âme qui est le sujet de la colère ou de la folie, il y a cependant dans ce principe une vertu qui forme les membres corporels et qui dispose l'âme à ses modes. Cependant, il reste une difficulté. C'est que les défauts qui proviennent d'une origine viciée n'ont pas le caractère du péché, car ils sont plutôt dignes de compassion que de châtiment, comme le philosophe le dit de l'enfant qui naît aveugle ou privé de l'usage de quelques membres. Il en est ainsi parce qu'il est de l'essence du péché d'être volontaire et de dépendre de celui auquel on l'impute. Si donc quelque défaut est venu jusqu'à nous à raison de l'origine que nous tenons de notre premier père, il ne paraît pas avoir en nous le caractère du péché, mais du châtiment. Il faut donc dire que, de même que le péché actuel est le péché de la personne, parce qu'il est commis par la volonté de celui qui pêche, ainsi le péché originel est le péché de la nature, parce qu'il a été produit par le principe de la nature humaine. Il faut en effet reconnaître que comme les membres du corps concourent à former la personne d'un seul homme, ainsi tous les hommes sont les éléments et comme les membres divers de la nature humaine. C'est ce qui a fait dire à Porphyre qu'en participant à une même espèce, plusieurs hommes n'en font qu'un seul. Or nous voyons que l'acte du péché produit par un membre, par exemple le pied ou la main, ne revêt point le caractère du péché, de la volonté du pied ou de la main, mais de la volonté de l'homme tout entier, d'où dérive comme une sorte de principe l'impulsion au péché sur chaque membre. Il en est de même de la volonté d'Adam qui fut le principe de la nature humaine. Tout le désordre de cette nature revêt le caractère du péché chez tous ceux que ce désordre atteint, en tant que le péché a pu leur être communiqué. Et comme le péché actuel, qui est le péché de la personne, s'étend à chaque membre par un acte personnel, ainsi le péché originel atteint tous les hommes par l'acte de la nature ou de la génération. Ainsi, de même que par cet acte, la nature humaine se propage, par ce même acte se communique la dégradation de la nature humaine, dégradation qui a été la suite du péché du premier homme. Or, cette dégradation, c'est la privation de la justice originelle qui avait été donnée par Dieu à l'homme, non seulement en tant qu'il était une personnalité individuelle, mais en tant qu'il était le principe de la nature humaine, afin qu'il la transmis en même temps que la nature à ses descendants. Aussi transmet-il de la même manière, par le péché à ses descendants, la perte de cette justice et cette perte revêt en eux, par la raison déjà donnée, le caractère de péché. Voilà pourquoi on dit que dans la transmission du péché originel, la personne, à savoir Adam, pêcheur, a vicié la nature humaine, mais par la suite, et dans les autres, la nature dégradée a infecté la personne, puisqu'on impute à pécher à celui qui est engendré le vice de la nature, à raison de la volonté du premier père, comme il a été expliqué. De là, il est de toute évidence que bien que le péché du premier père soit transmis à ses descendants à raison de leur origine, cependant les autres péchés d'Adam ou les péchés des autres hommes ne sont pas transmis aux enfants, parce que le premier péché seulement a détruit le bien de la nature qui devait se transmettre par l'origine naturelle, tandis que les autres péchés détruisent le bien de la grâce personnelle qui ne passe point aux descendants. C'est aussi ce qui fait que, quoique le péché d'Adam ait été détruit par sa pénitence, suivant ce qu'on lit au livre de la Sagesse, 10.2, La Sagesse l'a tiré de son péché, sa pénitence toutefois a été insuffisante à détruire le péché de ses descendants, parce que sa pénitence a été un acte personnel, ce qui ne s'étendait point au-delà de sa personne. Aussi n'y a-t-il qu'un péché originel, parce que la seule dégradation qui a suivi le premier péché passe à raison de l'origine aux descendants. C'est pourquoi l'apôtre dit au verset 12, « Le péché est entré dans le monde par un seul homme ». Il ne dit point au pluriel « les péchés », ce qu'il aurait dû dire s'il eût voulu parler des péchés actuels. Cependant, on trouve quelquefois au pluriel les péchés d'origine, comme au psaume 5.7 « Ma mère m'a conçu dans les péchés », parce que virtuellement, le péché originel contient un grand nombre d'autres péchés, en tant que par la corruption du foyer nous y sommes portés. On objecte que le péché originel n'est point entré dans le monde par un seul homme, c'est-à-dire par Adam, mais plutôt par une seule femme, c'est-à-dire par Ève, qui a péché la première, selon ce passage de l'Ecclésiastique, en 25.33, « Par une femme, le péché a eu son commencement, et par elle nous mourrons tous ». Dans la glose, on répond à cette difficulté de deux manières. Premièrement, c'est la coutume de l'Écriture d'établir les généalogies, non par les femmes, mais par les hommes, comme on le voit en Matthieu 1, versets 1 à 17, ou en Luc 3, 23. Voilà pourquoi l'apôtre, voulant dresser comme une généalogie du péché, n'a pas fait mention de la femme, mais seulement de l'homme. Secondement, la femme a été tirée de l'homme, et par conséquent, ce qui appartient à la femme est attribué à l'homme. On peut encore répondre, et avec plus de raisons, que le péché originel étant transmis par la nature, ainsi qu'il a été expliqué, « Il en est de ce péché comme de la nature dont la femme ne fournit que la matière, mais qui est transmise par la puissance active de l'homme. » Si donc Adam n'eut point péché, bien qu'Ève fût tombée, le péché n'aurait point été transmis à raison de la faute d'Ève à leurs descendants. C'est en effet la raison qui fait que le Christ n'a point reçu le péché originel, parce qu'il a reçu sa chair de la femme seule, sans aucun concours de l'homme. C'est par cette parole de saint Paul que saint Augustin répond à l'hérétique Julien qui le pressait de question en ces termes, « Celui qui naît ne pêche pas, celui qui engendre ne pêche pas, celui qui a donné l'être ne pêche pas. Par quelle ouverture donc, parmi tant de secours pour l'innocence, a pu se glisser le péché ? » Saint Augustin lui répond, « Pourquoi cherches-tu un conduit souterrain quand tu as une porte battante ? Car, selon l'apôtre, par le péché d'un seul, la mort est entrée dans le monde. »